C'est un secteur très important pour notre territoire qui représente près de 7% du PIB. Nous avons même à diverses reprises en Guadeloupe déclaré que nous voulions faire du tourisme, la locomotive économique de ce territoire. Pourquoi ? Parce que nous recevons par exemple actuellement environ, enfin en 2014, je n'ai pas les chiffres 2015, 480 000 touristes pour 570 millions d'euros. Mais nous avons un ratio relativement faible, ça fait 0,9 touristes par habitant, alors que la métropole en reçoit 1,3 et que Saint-Martin en reçoit 20 touristes par habitant. Donc nous pourrions très facilement passer à 1 million de touristes en Guadeloupe. Et si nous passions à 1 million de touristes, ce serait d'abord 1 milliard de recettes qui vont à l'artisanat, à la population, non seulement aux hôtels et aux restaurants. Et puis si nous avions 1 million de touristes, ça nous obligerait à construire des hébergements supplémentaires. Donc ça ferait travailler l'industrie du bâtiment, puis l'industrie des MPI pour équiper ces hébergements. Et puis ça ferait travailler la pêche parce qu'il faut bien nourrir nos touristes. Puis ça ferait travailler l'agriculture, etc. Donc nous avons tous reconnu, enfin il a été reconnu unanimement l'an passé, que le tourisme devait être la locomotive économique de relance de la Guadeloupe. Un tourisme durable, c'est d'abord un tourisme qui dure, qui perdure et qui se développe. Sur les dix dernières années, on a vu la disparition en Guadeloupe de plus de la moitié des hôtels, de plus de 1 500 emplois, et c'est ce qui est en train de se produire en Martinique. Alors pourquoi ? Il y a des tas de raisons. D'abord parce qu'on est un tourisme mono-français, c'est-à-dire qui vient essentiellement de l'Hexagone, ce qui pose le problème de la desserte aérienne. Il nous faudra une desserte aérienne plus ouverte sur le monde et plus ouverte sur l'environnement. Alors plus ouverte sur le monde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire par exemple, du côté de l'Hexagone et de l'Europe, tout le monde atterrit à Roissy. Or nous, nos avions, ils partent d'Orly. Alors le client ou d'Asie demain matin, ou de Düsseldorf, ou de Bruxelles, il arrive à Roissy, il faut qu'il récupère ses bagages, qu'il fasse le tour de Paris, qu'il réenregistre à Orly, que parfois il rate sa correspondance, et qu'il vienne en Guadeloupe. Donc on a la nécessité d'avoir un hub à Roissy. On en avait parlé en 2014, Air France y a mis un avion qui avait des très beaux taux de remplissage, contrairement à ce qui a été dit dans la presse. Simplement, Air France n'est pas prêt à abandonner ses slots d'Orly, parce qu'il ne veut pas laisser la place aux compagnies low cost. Deuxièmement, depuis des dizaines d'années, tout son personnel a acheté des pavillons et des logements autour d'Orly. Alors Air France a peur d'avoir des revendications d'indemnités de déplacement. Troisièmement, les décollages et les atterrissages de Roissy sont plus chers que ceux d'Orly. Mais ça, c'est un problème de politique et de desserte. Si le monde politique estime que la Martinique, la Guadeloupe pour les Antilles françaises doivent être desservies au même titre que la Lozère ou le Pacard, eh bien, il faut compenser ces surcoûts pour permettre qu'on ait des avions de Puroissi. La deuxième conséquence d'un tourisme durable, c'est sur place l'accueil et l'environnement. Alors, il y a eu beaucoup de progrès de fait en ce qui concerne l'accueil, mais la population n'a pas toujours la conscience de ce qu'est le touriste, de ce qu'il lui apporte en termes de royalties, en termes financiers. Donc, il faut un peu plus motiver les populations. Et puis, l'environnement, il faut pour nous, Guadeloupe, qu'elle soit belle et propre. C'est-à-dire, il faut nettoyer, couper l'herbe, mettre des fleurs, enlever ces panneaux 4 par 3 qui sont une véritable pollution visuelle. Donc, il y a des textes qui existent sur, par exemple, la taxation des panneaux signalétiques, mais ces textes ne sont pas appliqués. Donc, très souvent, nous avons en main, quand je dis nous, la France, au sens le plus large, nous avons en main tout ce qu'il faut pour aider le tourisme à se développer, mais nous n'utilisons pas les munitions que nous avons. Les transports en commun sont inexistants. Le touriste qui vient en Guadeloupe, il est pratiquement obligé de louer une voiture, sinon, il n'y a pas de choix pour lui. Et puis, si on se développe, il nous faudra plus de personnel. Or, à cet égard, en Guadeloupe, on est à un taux de chômage qui avoisine les 24 % et plus de 56 % chez les jeunes de moins de 25 ans. Donc, si on veut développer l'emploi, c'est une multiple nécessité, parce que tout homme, toute femme a droit à l'habitat, a droit au travail et qu'il est inadmissible qu'il y ait des gens sans emploi. Donc, pour développer ces emplois, encore fera-t-il qu'ils correspondent à la réalité. Alors, là, on bascule sur deux problèmes. D'une part, les emplois actuels, et d'autre part, les emplois futurs. En ce qui concerne les emplois actuels, eh bien, on a un coût du travail qui est trop élevé par rapport à nos recettes d'exploitation. Je ne dis pas que les salaires sont trop élevés, mais le coût du travail, il est de 1 dans l'hexagone quand il est de 1,3 en Guadeloupe. Pourquoi ? Parce que dans l'hexagone, on travaille 39 heures. Chez nous, on ne travaille que 35 heures, payer 37 heures 30. Et puis, on a 16 jours fériés chômés, quand il n'y en a que 11 en métropole. Et puis, on a un bonus employeur qui n'existe pas en métropole. Tout ça, quand on fait l'amalgame, ça coûte 30 % plus cher pour 13 % de temps de travailler en moins. Bon, c'est le premier. Donc, on hésite à créer de l'emploi. Deuxièmement, les emplois qu'on va créer aujourd'hui, c'est quoi ? C'est des emplois d'accueil, c'est des emplois de femmes d'étage, de femmes de ménage, c'est des emplois de restauration, c'est des emplois de bagagistes. Mais ce qu'il faut d'avoir bien conscience, c'est qu'avec la numérisation de notre société, il y a beaucoup d'emplois d'aujourd'hui qui vont disparaître. Demain, je suis persuadé, dans 3 ou 4 ans, que je vais pouvoir acheter un robot qui prendra les bagages de mon client et qui l'emmènera dans l'ascenseur, le montrera à sa chambre et lui délivrera ses bagages. Donc, former des jeunes aujourd'hui à l'emploi de bagagistes, ce serait les former à des emplois de bas niveau qui ne seraient pas valorisants, qui ne seraient pas pérennes. Donc, que faut-il faire encore pour que le tourisme soit durable ? J'ai parlé du coût du travail. Vous savez que Cuba est en train de passer de 61 000 chambres à 85 000 dans les 5 ans qui viennent et que son objectif est de passer à 110 000 chambres d'ici 2030, avec 65 %, 66,5 qui soient positionnés dans les créneaux 4 et 5 étoiles. Donc, on voit aujourd'hui l'extrême-orient, la Chine, venir s'installer à Antigues dans un complexe de plus de 7 milliards de dollars, mais ils n'investissent pas dans les Antilles françaises. Donc, il faut se poser la question, pourquoi les grandes enseignes internationales sont parties ? Accord, Méridien, pourquoi d'autres ne veulent pas venir, comme Radisson, Hayat ? Et pourquoi les étrangers investissent dans la Caraïbe et pas dans les Antilles françaises ? Et cette analyse, elle recoupe le transport aérien, elle recoupe ce dont j'ai parlé, l'environnement, elle recoupe les charges d'exploitation qui sont trop élevées. Alors, comme à cet égard, nous pouvons être fiers d'être français, d'avoir des infrastructures de haut niveau, nos routes, notre sanitaire, il n'y a personne qui attrape la chikungunya dans les Antilles françaises. Donc, on peut être fiers de ce que nous avons. Il n'est pas question de baisser les salaires qui sont par rapport à un niveau de vie. Donc, ce qu'il faut faire pour être compétitif par rapport à notre environnement géographique, c'est de baisser les charges. Et à cet égard, le gouvernement a fait un premier pas qui était promoteur, puisque le crédit d'impôt compétitivité emploi, au niveau national, était de 6%. Nous, nous réclamions dans l'hôtellerie 19%. Pourquoi 19% ? Parce que ça correspondait à une baisse de nos charges de 10% et que c'est ce qu'il faut pour donner un bol d'air. Bon, le gouvernement nous a passé de 6 à 9. Ben, bravo ! Mais ça n'est pas à la hauteur des enjeux. Et c'est pour ça que nous militons, non pas pour être revanchard, pleurnichard ou assisté. Nous revendiquons une adaptation du CICE à l'outre-mer. Parce que la vie en Outre-mer n'est pas la même que dans l'Hexagone. Que dire encore ? Eh bien, la lutte contre l'économie grise. Ce qui se passe en France, par exemple, avec Hubert, nous on le vit depuis des années, le développement des gîtes, des chambres d'hôtes, des tables d'hôtes, etc. Nous ne sommes pas contre les Guadeloupéens courageux qui veulent travailler, qui veulent établir leur commerce. Ce que nous disons, c'est que dans une vraie société démocratique, on doit veiller à l'équité. Or, il n'est pas normal que certains payent la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, payent des taxes de séjour, payent tout un tas de charges. et que leurs concurrents de proximité ne payent pas les mêmes recharges. Donc, ce que nous demandons, c'est simplement de faire remplir, je dirais, entre parenthèses, ces petits métiers, que sont les gîtes, les tables d'hôtes, etc., les faire rentrer dans la légalité pour qu'on lutte à armes égales. Et puis, il y a une loi qui a été très bien faite, c'est la Lodeum, la Loi d'Orientation pour le Développement Économique de l'Outre-mer. Cette Lodeum, elle se termine le 31 décembre 2016. Qu'est-ce qui va se passer après ? Or, la Lodeum, c'est une loi qui intervient sur des abaissements et des exonérations de charges. Si on ne fait rien, qu'on ne prépare pas la pré-Lodeum et qu'on arrive en fin d'année et que la Lodeum disparaît, ce seront encore des entreprises qui disparaîtront. Donc, j'attire l'attention sur la nécessité de poursuivre les efforts qui ont été engagés et de les poursuivre positivement dans l'intérêt de toutes les parties. Autrefois, il existait le congé solidarité qui permettait à des salariés de partir 5 ans avant l'âge de la retraite. Alors, il y avait un système financier qui avait été construit. Ce congé solidarité, il a disparu. Si, dans l'outre-mer, on le remettait en place, eh bien, ça pourrait permettre à des travailleurs âgés, parfois fatigués, parfois usés, de partir un peu plus tôt à la retraite et d'être remplacés par des jeunes qui, assurément, seront mieux formés aujourd'hui qu'hier. Donc, il y a des pistes à rechercher. Les taxes de séjour, par exemple. Les taxes de séjour résultent d'une décision législative. Et en 2015, l'Assemblée nationale a revu les fourchettes hautes et basses pour toutes les catégories d'hébergement. Simplement, nos représentants de l'Assemblée nationale semblent avoir oublié qu'une commune de moins de 1 000 habitants n'est pas la même qu'une commune de moins de 10 000, de moins de 100 000 ou de moins d'un million d'habitants. Et que les taxes de séjour qu'on applique à Paris, qui est une commune de 10 millions d'habitants, eh bien, elles ne peuvent pas être appliquées de la même façon dans une commune de 500 habitants. Or, lorsque l'Assemblée nationale a légiféré sur les taxes de séjour, immédiatement, comme beaucoup de maires voyaient les dotations gouvernementales baisser, ils ont dit ce qu'on perd de la part du gouvernement, on va le récupérer sur les entreprises et on va appliquer le maximum de la fourchette de taxation. Ce qui est une aberration de plusieurs sens. Je l'ai dit parce que ce n'est pas modulé en fonction des critères de population, mais appliquer systématiquement le haut de la fourchette, c'est dégrader la fourchette. Ça veut dire qu'il n'y a plus de fourchette, qu'on n'a qu'un seul tarif. Et pourquoi l'Outre-mer, or, elle tarifie maximum, alors que beaucoup de communes en métropole ne l'ont pas. Et puis, quand vous remplissez votre déclaration d'impôt sur le revenu à titre de citoyen, vous avez deux possibilités. Ou bien déduire des frais professionnels forfaitaires, les moins 10%, ou bien, si vous le jugez plus utile, de déduire vos frais professionnels réels. Or, nous, en Outre-mer, on nous implique un forfait, on nous impose, pardon, un forfait. Or, ce forfait, par exemple, sur la commune où vit mon hôtel, Gauzier, en Guadeloupe, ce forfait est 35% supérieur au réel collecté auprès des clients. 35% avant la nouvelle application des hautes fourchettes de taxes. Donc, moi, je préconise, et nous préconisons, qu'on adapte le CICE au DOM, qu'on adapte les taxes de séjour, en laissant la possibilité à toutes les entreprises d'opter pour le réel plutôt que le forfait, parce qu'au moins, on gommera des incongruités. Le CESR Guadeloupe a toujours entretenu des liens forts, des liens organiques forts, avec le Conseil économique, social et environnemental, parce que le représentant de la Guadeloupe a presque systématiquement été un membre du CESR. Chaque fois qu'une mission du CESE devait rédiger un rapport, eh bien, le CESE a toujours été en lien étroit avec le CESR de Guadeloupe. Donc, nous considérons que la relation entre le CESR de Guadeloupe et le CESE est une relation bonne, dynamique et à poursuivre. Alors, je crois qu'on peut l'améliorer, par exemple, on pourrait peut-être créer un extra net qui permettrait au CESR Guadeloupe d'être plus à l'écoute et plus en phase avec ce qui se passe au CESE national. Et puis, peut-être aussi, lors du pléniard du CESE, il y aurait peut-être, y aurait-il peut-être intérêt de temps à autre à inviter des membres du CESR qui rapporteraient pour rapprocher le national du régional, du local. CESR Guadeloupe CESR Guadeloupe CESR Guadeloupe CESR Guadeloupe CESR Guadeloupe